Musique de générique On retrouve Otomai A vs Menath A Alors pour rappeler Otomai A je les suis depuis un petit moment Et ça a fait 2 victoires Et Menath A je les ai pas suivis Mais ça a fait 2 victoires de leur côté Donc ça annonce un très beau combat ce soir Enfin vous verrez la vidéo il sera peut-être matin Mais là en tout cas ça s'annonce plutôt pas mal Alors le Yop déjà si on commençait par les compos ça peut être sympa Alors on va commencer par Boaboon Qui joue en 11-6 avec 15% neutre, 34% terre, 25% feu, 24% eau et 27% air Ensuite Enir Ipsa, Electro, 18% neutre, 17% terre, 18% feu, 24% eau et 27% air Ensuite Nakiloloyez de Feka qui joue en 12-6 avec 20% neutre, terre, feu et air et 12% eau Et ensuite Calypso Alors qui joue en 11 et qui s'est fait booster Qui s'est fait bien booster au niveau des PM Regardons voir ça Plus 4 PM Donc il joue en 11-6 Ouais de toute façon c'est logique Il peut pas faire plus J'ai trop con Donc là qui est en 11-10 Par contre qui a pris Ouais parce que le bon a bon sur lui Donc je peux pas voir au niveau de ses vulnets Et il continue à se faire ox Il prend assez cher Il y a Ménalt qui n'attend pas Alors on va vérifier maintenant Ménalt Alors 2 légendes kill Qui joue en 12-5 avec 15% neutre, 41% terre, 25% feu, 17% eau et 25% air Qui a de très bonnes résistances Ensuite le steamer Always Qui joue en 11-6 avec 25% neutre, 28% terre, 35% feu, 24% eau et 15% air De bonnes résistances également Ensuite Dragoa L'Osamoda qui joue en 11-6 avec 28% neutre, 47% terre, 25% feu, 24% eau et 27% air De bonnes résistances également Et ensuite Neya Le steamer qui joue en 12-6 avec 15% neutre, 41% terre, 32% feu, 17% eau et 32% air de très grosse résistances du côté de Ménalt Alors Calypso qui va se faire bloquer là par contre Enfin après il va pouvoir bombe et du coup il va perdre des PM Également les résistances, enfin il va perdre de mise en garde Il perd au moins les vulnets au passage Alors là il se férox un petit peu Le Yop Calypso qui passe à 2500 points de vie Alors vu l'épée de V en tout cas de... Voilà Calypso qui vient de lancer une colère de Yop sur le jeu Bouffetout Il va pouvoir... Ouais il va pouvoir bon Voilà il bon Par contre attention parce que le Yop peut picoter Enfin non Coquel il a lancé précipitation Le Yop si je ne me trompe pas tout à l'heure Voilà donc il va perdre des PA Donc il va pas trop roxer ici Il va pas trop rester en place Sinon il risque d'être dans la merde Alors le Zobal Neya Qui donne Torturaga au niveau du Yop En tout cas je pense qu'il y a énormément de personnes qui regardent ce combat déjà Un qu'avec Elive J'ai pu voir le CDO qui était dessus en spectateur Donc et d'autres sites de stream Donc je pense qu'il va y avoir du monde Et je pense qu'il va y avoir pas mal de spectateurs Parce que c'est un gros combat Et moi personnellement je l'attendais ce combat Quand j'ai vu que mes Naltes avaient gagné tous ses combats Je me suis dit ça peut être vraiment très sympa Vu qu'Automai a également gagné tous ses combats Alors moins de PA au niveau du Yop Moins la précipitation Il va plus avoir beaucoup Il va y avoir plus que 5 PA Alors qu'est-ce qu'il fait en plus ? Il soigne un petit peu le Yop Voilà c'est pas mal Donc le Calypso qui est repassé à 4000 points de vie Et le Jepino qui soigne un petit peu Alors le Yop qui a 5 PA Il a autant de PA que de PM Une petite intimidation au niveau du Wasta Et là il va pouvoir partir tranquillement Un petit coupé Par contre reste pas trop là Sinon tu vas pouvoir te faire Ouais C'est dommage que le Panda Il utilisait déjà Panda le cul Parce que sinon il aurait pu peut-être rapprocher Legend kill Alors là il tape Le Panda avec chaque explosive Que va-t-il faire ? Picole Donc ouais Vu les PDV de l'Osamoda Je pense que c'est donc un Osamoda Full Intel Le Steamer Que va-t-il faire ? Maîtrise d'armes Armure de sel sur le Yop Erox Le Wasta Pour être un petit peu plus tranquille Après Naki Always Va pouvoir placer un petit peu Quelques armures Qui devraient être plutôt pas mal Et peut-être même balancer quelques glyphes Histoire de gêner un petit peu plus Ménalt Alors Armure terrestre Armure incandescente Fraction Armure venteuse En plus ça c'est pas mal Parce que du coup ils ont utilisé le dragonnet Au niveau de Ménalt Donc ils ont plus de debuff Par contre Au niveau de De Otomai Ils ont du debuff Avec le Panda Donc là voilà Comme j'avais dit Les glyphes Donc ça c'est plutôt bien joué Alors le Samoda Qui tape Le Wasta Également Voilà qui vient de se débarrasser Donc comme j'avais dit Les feux Il tape avec griffe Donc le Samoda Qui va pouvoir soigner également Mais en tout cas Au niveau des résistances Il sent vraiment plutôt pas mal Ménalt je trouve Après ça comble Le manque de personnages Qu'il peut protéger Puisque du coup Nakhil Waze Lui donne un petit peu Pas mal de boubou Et tout Donc Voilà Ça comble un petit peu Alors Calypso Au moins 4 paires Avec précipité Que va-t-il faire Est-ce qu'il va chercher A taper le Yop Je pense Souffle Il rapproche Pression Donc il a joué Mode érosion C'est bien joué Parce qu'ils savent Que même s'il le tue Le Samoda Il risque de réinvoquer Et le Samoda Il n'est pas prêt De s'approcher De là Alors Masque du Pleutre Il rapproche le Yop C'est bien joué ça Et là Le Le Yop Qui a de grosses Ah par contre Attention Parce que là C'est mal joué Au niveau du placement Du Zobal S'il balance un tonneau Il peut s'attirer Le Zobal Je pense Que ça peut Ça peut S'ajouter A voir Bon je pense pas Qu'ils vont se finir Le Zobal Mais en tout cas Ils peuvent lui faire mal Entre Enfin ouais Il pourra pas le debuff En tout cas Moins PA Mais ça peut être Un truc Enfin ça peut être Une chose à jouer De balancer le tonneau Parce que de toute façon Les autres Ils vont pas les avoir Enfin après tout dépend Qu'elle va faire le Yop Il balance également Sa coco Ah oui Je pensais à ça La colère du Yop De Calypso Ça va être dur Pour Au niveau de Ménalte De l'esquiver Bon après L'avantage C'est Les résistances Parce que quand même Quand on voit L'Osamodak Qui a 47% Terre Bon lui Il a pas énormément Enfin ça va Il a 28% Le Zobal A 41% Il a Le panda Qui choisit Point enflammé Ça aurait été Plutôt pas mal Je pense D'attirer le D'attirer le Yop Avec le tonneau Donc voilà Il n'y en a plus Beaucoup de boucliers Alors Le steamer Qui a pris Moins 3pm Quand même Ça fait mal Il se rapproche Il peut taper Les deux Ouais mais avec fraction Du coup Ça fait pas énorme Au niveau des dommages Là plutôt pas mal Une tactile Pour se décaler Un petit peu Là je pense Que au niveau D'Otomai Ah ça va Vraiment jouer Cette coco Alors Moins 2p Au niveau De l'Osamoda Moins 2p Au niveau Du Yop Moins 3pa C'est un Xelor Moins 3pa Au niveau Du steamer Et mise en garde Il se barre Ménalt Ménalt Qui au début Etait plutôt Bourrin Et là maintenant Qui essaye De plutôt Se Se Retrancher Au niveau De sa zone De départ Donc là Il vient de Crapaud Et PA Les gens de Le Yop Le Yop Peu Coco Quand Prochain tour Alors Calypso Calypso Est-ce qu'il va pouvoir lancer Peut-être des épées De Yop Là Il lance Pouche Enfin Pouche Et mode épée De Yop Voilà Ça fait mal Malgré Malgré le crapaud Il y a Le Yop Mine de rien Qui est passé 2300 PDV Alors Que va faire Neia Neia D'accord Qui rapproche Enfin Qui protège Un petit peu Sans Yop Plus 1 PM Avec des bandades Qui roxer un petit peu Mais il y a La fraction Alors Ok De Nini Qui va faire quoi Qui va peut-être Soigner un petit peu Le Yop Ou roxer Le steamer Moins 2 PM Moins 2 PA Je fais tout par 2 Un petit rox Moins 700 Mais ça 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 a été au niveau De Du bouclier Du zobal Alors Là par contre C'est dangereux Au niveau de Lénière Ipsa Parce que là Qu'est-ce qu'il va faire Du coup C'est la team Rush Au niveau Dénière Ipsa Attention Alors Pour le moment Le Yop Qui fait rien Qui fait une Invocation D'Arachnée Donc je pense Qu'ils ont un petit peu Peur d'aller Dans le paquet Surtout que le panda Après pourrait Attirer Donc attention Alors Par contre Il s'est placé Au niveau Des glyphes Des deux glyphes Enfin Je crois Qu'il y en a Qui vont finir Donc là Le panda Qui balance Flaque Explosive Encore Ça aurait Peut-être Bien Qu'il balance Non Que non Si là Il aurait Peut-être Deux Essayer Mettre Calypso Là-bas Le problème C'est que Le steamer Va pouvoir Partir Ok Donc il garde Il garde Calypso Sur lui Il y a Le steamer Qui va faire quoi Qui met Une harponeuse Au milieu Il va pouvoir Sûrement Se rapprocher Voilà Il lance Cuirasse Ensuite Il a balancé Brise L'armes Brise L'âme Alors La fecate Qui va pouvoir Se faire plaisir Avec les glyphes Qui tape Le yop Moins 3 pa Au niveau Du Du Steamer Toujours Il prend Vraiment Très cher Le steamer A chaque fois C'est Moins 3 pa Pour lui Donc Glyphes D'aveuglement Alors là Il se fait Un beau Paquet Jacques Pote Pour le Feka Avec les Glyphes Désolé J'ai ma voix Qui commence A être démontée Et J'ai pas d'eau A côté de moi Donc je suis Dans la merde Alors L'osamoda Qui a perdu Moins de PA Également 3 pm Que va-t-il faire Résistance Naturelle Au niveau De la Harponneuse Bouffe Bouffe Tout Ah Ça c'est bien Joué Alors Le yop Le yop Qui balance Dépression Et là Précipitation Ok P De Yop X2 Là ça fait mal Le yop Qui doit être Un plus grand chose 1394 PDV Le zobal Qui rebalance Torturaga Au niveau Du yop Alors L'Eni Ripsa En tout cas C'est vraiment Très 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 bien joué De la part de L'osamoda Qui a bien bloqué L'Eni Ripsa Là L'Eni Qui va pas pouvoir Faire Grand chose En plus il a lancé Le zobal D'une Torturaga Au niveau de Du bouffe tout Donc là voilà Il a perdu quelques PA Moins 6 PA Moins 3 PM Mais il a pu booster Calypso Alors le chaffaire Fouloncier Qui va Qui va bloquer Un petit peu Toutes les invoques Donc c'est pas mal Mais attention par contre À L'Eni Il s'est pas protégé Ouais enfin Quoi qu'il a les armures Donc il est un petit peu Tranquille Alors Les gens de qui Qui bond Au niveau des N'Eripsa Moins 241 Il joue la pression Enfin l'érosion Mode Concentration Mais ça fait pas énorme Avec toutes tes Toutes tes armures Le panda Que va-t-il faire Avec 6 PM Il va pouvoir peut-être Rapprocher Non il veut pas Rapprocher ses personnages Il va Faire quoi Colère de Jatoi Jatoi Chane Panda le cul Au niveau de Ouais c'est Panda le cul Motsuyur Sur le yop Et point enflammé Sur la Harponneuse Point enflammé du coup Sur le yop Alors le steamer Qui a pris Moins 2 PA Moins 2 PM Que va-t-il faire Il échange La place Avec le panda Et il a rien fait d'autre Il devait plus Rester Grand chose Au niveau des PA Ensuite La fécate La fécate Que va faire la fécate Naked Naked Faut y aller Moins Tide point de vie Moins 1 PA Ce qui va taper Legend kill Ah Gryph d'aveuglement Avec Du coup Il a réussi à avoir L'osamoda Et le zobal Et il a lancé Un renvoi de sort Sur L'Enerifs Moins 3 PA Au niveau De Dragoa De l'osamoda Alors là Il boost Justement Le yop Plus 2 PA Peut-être Résistance naturelle Voilà Bien joué Résistance naturelle Et un petit crapaud Ça serait pas mal aussi Voilà Crapaud Un osamoda Comme on les aime Et qui joue Plutôt pas mal Depuis le début Plus 2 PM Alors Le yop Calypso Qui perd 4 PA Que va-t-il faire Calypso Intimidation Au niveau De l'arachné Épée de yop Et vitalité Là par contre Attention C'est dangereux Au niveau Du yop Légende kill Je pense Que ça peut Faire mal En plus Si je me trompe Pas Il a peut-être Il a sa coco Lui Donc Là Je sais pas Qui va se coco En tout cas Pas Lenni Enfin J'espère pour lui Vu qu'il a renvoi Sort Mais Il peut se coco Un bon personnage Ah voilà Mascarade Au niveau Alors ça C'est bien joué Alors là On peut voir Un mort On risque de voir Un mort D'ailleurs Ah Bien joué Mais bon Il va pouvoir L'avoir Maud épine Ah bien joué Du coup là C'est mort Ah oui mais attend Attendez Est-ce qu'il a Précipitation Il peut peut-être Se faire précipitation Pour gagner Des masses de PA Alors donc là 11 PA 7 PM Mais il s'est taclé Lenni a bien joué En mettant la kawotte Du coup Lenni Et renvoi de sort Que va-t-il faire Il bond Vitalité Précipitation Et là Il va pouvoir Coco Non même pas Pression Ah je pensais Qu'il pouvait Coco Je me suis trompé Ou quoi Alors Légende Qui Ok Enfin le FK Qui a bien pris Cher Le Yop Qui se fait Débuff Et est-ce qu'il va Balancer Au début le nez Ok Ça c'est bien joué Donc là Le Yop Va pouvoir Bien le roxer Il n'a plus De protection Du coup Je pense Avec Avec la souillure Vous voyez Il reste juste La vitalité Du Yop Les mots Simulants Ok Alors Le steamer Il faut Qu'il profite De la mascarade Ça peut être sympa Mais là Ça ajoute Beaucoup Érosion Je trouve Alors Il reçoit Un petit peu La gardienne Armure Armure de sel Au niveau Du Yop Et rien d'autre La peneuse La peneuse Bof Le steamer Qui se fait Un petit peu Soigner Il a fait 4 Que va-t-il faire Alors Moins 2 PA L'aveuglement Déjà Fraction Fraction Bien joué Moins 3 PA Sur Neia Peut-être Des armures Que va-t-il faire Il reste 4 PA Je pense Qu'il peut faire 2 Ah non Glyph d'aveuglement Bien joué Et Mise en garde Sur lui-même Alors L'osamoda Là Ça va être chaud Avec les boucliers Du zobal Je pense pas Qu'il va pouvoir Elle a 13 PA Est-ce qu'il est Ouais non Il a rien d'autre Ouais il a précipitation Encore Donc il va perdre 4 PA En plus Bon il va pouvoir Bien l'amocher En tout cas Au niveau du Du yop Il a pris quand même Il n'avait plus qu'à 2473 PDV max Et encore Il a sa vitalité De plus 800 Donc il prend Assez cher le yop Est-ce qu'il a encore De l'érosion Non Il n'a plus d'érosion Et là Il lui faut encore De l'érosion Donc 40% Il balance une coco Donc il a relancé Sa coco Mais ouais Et là Il prend assez cher Au niveau d'érosion Comme je dis Parce qu'il a Vraiment plus rien Voilà 1300 PDV Il a Avec 1800 Vitamax Donc là Quand l'Osamoda Va le remettre Il aura Vraiment plus rien Et je pense Que c'est ce qu'il cherche Au niveau D'Otomai Ils savent forcément Que l'Osamoda Va remettre Le personnage mort Mais du coup S'il a plus Beaucoup de points de vie Bah il va pas servir A grand chose Alors L'Enery Et puis ça Electro Du coup Ils ont pas pris Énormément De rocs Là Ils soignent un petit peu Donc ça fait du bien Là ils sont Ils sont trop à portée de vue Maintenant Mais Nalt Vu qu'Otomai N'a pas peur Et fonce Bien Donc du coup C'est vrai que Ouais là Ils se retranchent Au bout d'un map Mais du coup Ils peuvent plus aller Aussi loin Alors Legend kill Que va-t-il faire Libération Ok Il peut pas faire Grand chose de plus Bon Mais le panda Va peut-être même Pouvoir Continuer à le taper Alors Le panda Qui se débuff Avec J'ai deux bambous Il prend Le dragonnet Ok Le bloc Entre le yop Et il rocs Un petit peu Donc là Il va continuer A prendre cher Au niveau des pdv max Peut-être encore Un coup Non J'aurais peut-être Fait un coup A sa place Parce qu'il a quand même 5 pa Un wasta Oui voilà Le petit wasta Qui va embêter Tout le monde Alors le steamer Qui a pris encore Moins 3 pa Moins 1 pa Ah oui Il prend cher Au niveau des pa Donc là Il a fait libération Il reste plus que 3 pa Et du coup Il a fait quoi ? Il a fait scaphandre Ok Il a relancé Une harponeuse Du côté Enfin sur la droite Pour bloquer Un petit peu Tout le monde Mais là par contre Ça laisse un petit peu De visibilité Au niveau Du diop Alors quelques armures Armures venteuses Armures terrestres Armures incandescentes Et que va-t-il faire Moi je serais parti De l'autre côté J'aurais tapé Legend kill Un petit glyphe Dimo Histoire encore De les neutraliser De les bloquer Au maximum Un glyphe D'aveuglement Alors Vitalis Enfin Résistance naturelle Depuis tout à l'heure Il a du coup Résistance naturelle Plus maintenant Enfin Il avait vitalité Plus maintenant Résistance naturelle Mais il va vivre Bientôt Qu'avec ça Un petit dragonnet En plus Histoire de debuff Lénier Et puis ça Ça peut être bien joué Ça Il PM Du coup Le steamer Qui passe à 8pm Et s'éloigne Un petit peu Le ça Alors Moins de 146 Le bouffetou Qui bloque Lénier Ripsa Enfin Ouais Là le Yop Qui va pouvoir Balancer des épées Yop Voilà qui est fait Où il prend cher Encore Alors Alors Le diop Que va-t-il faire Il recule un petit peu Là je pense Qu'on va plus Trop voir Les gens de kill Aller rush Ou alors Faut y aller Justement Faut oser Parce que de toute façon Lui il va mourir Bientôt Alors Bah si peut-être Avec les bouquilliers Du Du Zobal en plus Ça peut être sympa Alors Des bandades Il a gagné un PM En tout cas Il Tortoraga La gardienne Ah oui Qui avait Très peu De P de V Alors Lénier Ripsa Qui booste Toute son équipe Mise à part Jeu panda Mais qui n'en a Qui n'en a pas Trop besoin Puisqu'il était Sous picole Et du coup Va débuff Alors Neia Qui prend Moins 692 A la Hernel Moins Un PA Et Il se retranche Vers son équipe Lénier Ripsa Alors Son propre Chaferfou Lancier Qui le tape Comme on a l'habitude De le voir Le Lapino Qui soigne un petit peu Electro Le Yop Ah là Il peut avoir Une belle zone Est-ce qu'il peut Les avoir Il peut les avoir Là Alors Puissance Précipitation Et là Mode Epédiope Et ça risque de faire mal Pouch Et une Epédiope Une seconde Epédiope Voilà Ah il va Est-ce qu'ils vont tenter De relancer une mascarade Alors le panda Alors par contre Il peut débuff Du coup Voilà Alors par contre Il a plus de Résistance naturelle Le Wasta Ok Il aurait peut-être dû Moi je pense qu'il aurait dû Se décaler sur la droite Balancer Le Wasta Ici Et là du coup Ça a bloqué L'osamoda Parce que Enfin peut-être Le steamer A pu bouger L'osamoda Alors il échange de place Le steamer Avec le panda Et il roxe un petit peu Calypso Mais là c'est compliqué Parce que quand on regarde Au niveau des PDV C'est pas du tout La même Au niveau de Automail Ils sont plutôt bien Est-ce que Automail va partir Sur une troisième victoire Comme on dit Jamais 203 Mais aujourd'hui Ils ont tous deux victoires Et un d'entre eux Sera obligé de perdre Sauf s'ils partent Sur un match nul Et bon Déjà 8 tours Et je pense que Ça va mal Et je pense qu'on va voir Une victoire aujourd'hui Et je l'espère Qu'on va voir du rox D'ailleurs Allez Au niveau des cocos J'ai pas fait gaffe Donc le yop De Ménade Il n'en a pas Le yop De Automail Il y en a une En préparation Alors Naki Ah très bien joué La petite kawotte Derrière le Wasta Pour bloquer le Samoda Ça c'est très bien joué Alors Il vient de fouetter Sans bouffe-tout Ouais C'est vrai que là Ça domine Mais méchamment De toute façon Je l'ai dit A pas mal de personnes Je pense que Automail peut aller Très loin Ils ont une bonne équipe Et on sent Qu'ils savent Plutôt bien jouer Mais je pensais Qu'ils allaient avoir Un peu plus de difficulté Aujourd'hui Avec Ménalte Ménalte A Qui avait quand même Remporté deux matchs Mais au final Non Ils sont plutôt bien En laissant Dans leur match Alors Calypso Voilà Il n'y a plus Le iop qui vient De morfait Ça fait assez mal Moins 175 Moins 991 Du coup Du coup L'osamoda Vu qu'il joue Juste avant Là Ils peuvent Encore aller Bien roxer Tout ça Alors Qui vont-ils rox ? Est-ce qu'ils vont Roche ? Est-ce qu'ils vont aller Roche au niveau De l'osamoda Ou deux steamers ? Alors Neia Que va-t-il faire ? Peut-être donner des bouquillers Ça serait pas mal Essayer de peut-être Protéger Tes coéquipiers Voilà Tarturaga Donc là Le Zobel Qui est parti Donc Ils veulent Essayer De se libérer Un petit peu De tous ces glyphes Alors Moins 1 PA Moins 720 Points de vie Donc Ils vont Ils vont Sur l'osamoda Ça peut faire mal Moins de prêve Au niveau De l'enir ipsa Où La petite zone En PA Alors Ça fait quoi ? Ça fait Moins 4 PA Au niveau Du steamer Qui prend assez cher A chaque fois Au niveau Des retraits PA Et Moins 4 PA Également Sur l'osamoda Et l'osamoda Qui va se retrouver Il pourra même Peut-être Pas Laisse Spirituelle Alors Là Ça serait pas mal De faire une petite Quelques petites Vulnés Pendal Q Au niveau Du yop Alors attention Ça peut faire mal Franchement Allez Vulnés Nous Tout ça Vulnés Ouais Un petit coup Il a pas lancé De Vulnés Qu'est-ce Il fait Ok bien joué Du coup Il rebloque L'osamoda Ça c'est plutôt Bien joué Mais est-ce que Le steamer On va pouvoir Peut-être Dégager Sans Osamoda Voilà Donc là Il libère Un petit peu L'osamoda Bien joué Il balance Une Tactirel Convergence Alors Moins 15% Ça peut être sympa Ouais Donc là Du coup Ouais Calypso Qui prend Plus 98 Points De vie Alors Le FK Petite fraction Ok Ah oui Parce que Les nids Descend bien Aussi Gif D'aveuglement Et Gif Enflammé Ah oui Il a quand même 8 PA Voilà Donc là L'osamoda Qui se fait Rebloquer encore Mise en garde Ok Ah oui Parce qu'il a plus Beaucoup de points De vie Voilà 6 PA Donc là C'est tendu Pour lui Que va-t-il faire Ouais Il est spirituel Quand même Mais ouais Ça ne servait pas A grand chose Comme vous le voyez 189 points de vie Et 316 PDV Max C'était obligé Vu comment ils ont joué Érosion Le pauvre Yop Il s'est fait Démonter Mais ouais Là La résue Était peut-être Inutile Il aurait peut-être Du essayer De rox Un petit peu Alors Calypso Alors là Par contre Je pense qu'il va pas Blaguer lui Là je pense qu'il va aller Sur l'osamoda Même pas Il rush au niveau De Ah Plutôt pas mal Ah il vient de Coco Neia Par contre Attention Tu peux prendre Cher 41% De Rési Ah ouais Il s'est tapé Quand même Les 41% Rési Ah je viens de voir Que Curia vient de gagner Alors que c'était Plutôt compliqué Leur match Félicitations à eux Alors Ouais là La Coco Elle était vraiment Plutôt intéressante Parce que 41% Sur 41% En terre Voilà quoi Alors Le Nini Le Nini Que va-t-il faire Alors Moins 858 points de vie Ça fait mal encore Moins 246 Moins 303 Le 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 C'est plutôt assez loin Colère Ok Qui tape encore Le Samoda Donc là On va voir Le Samoda Mourir Je pense A ce tour-ci Surtout qu'elle fait 4 Devraient faire mal Alors Le Steam Le Voilà Ils vont essayer De faire perdre du temps Je pense Un maximum Le Steamer Qui soigne un petit peu Le Zobal Et Il tape Calypso Alors Là Ouh 1200 Plus 1200 P de vie Pour le Zobal Grâce à la gardienne Je pense que là Ils vont pas Y mettre trop ça Ah oui Il a plus de 6000 points de vie Ah ouais D'accord C'est la résistance naturelle Aussi De Dragoa Donc là Quand il va mourir Il va prendre Moins 1600 Voilà Attaque nuageuse Moins 2 PA Moins 1 PA Ok Alors Que va-t-il faire Frappe du cracker De toute façon Je pense qu'il sait Qu'il est mort Ils ont bien joué le coup Au niveau d'Automail En le bloquant Alors Le Yop Qui est à 10 PA Je pense qu'il va encore Roxer au maximum Neia Peut-il va se booster Un petit peu Et Là par contre Alors Pooch Euh Broquel Je suis en vrac Au niveau des sorts Donc il a lancé Pooch Et Beshdas Moins 861 Mais il a toujours Il a toujours Les PDV De résistance Non il a plus là Je crois Merde Non là il a plus Alors Là il a plus grand chose Au niveau de Ouh Le Calypso Qui prend assez cher Altruisme Voilà C'est bien joué Altruisme Alors Est-ce qu'ils vont finir Non il finira pas Dragoa Là par contre Je pense que le panda Va le finir Tranquillement Alors L'Osamoda Qui vient de mourir Également Il reste plus que Du coup Je steamer Et je zobage Point enflammé Sur la harponneuse Voilà Il shoot la harponneuse Et Il n'y a plus De gardienne Donc plus de heal Même si justement On va pouvoir En remettre une Mais bon Ouais genre Ça commence à se clasher Dragoa qui dit Vraiment pas gentil Calypso qui dit Vous avez pas été cool Au début Du combat Ok Alors là Calypso Qui se roxe Encore un petit peu Alors attention Parce qu'elle Zobal Il peut faire vraiment Trop 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 mal Alors est-ce qu'il va pouvoir Le protéger Peut-être une petite Immu Alors on a qui Immunité Au niveau de Leni Ripsa Alors là par contre Il peut faire mal Je lui hop Ah ouais en plus Glyph agressif Moins Ok Il reste plus que 773 Précipitation Je pense que là Il est mort Naya Et voilà Plus de zobal Il reste donc plus que Je steamer Vitalité Donc ça lui fait du bien Et enfin Il a 3302 Vita Et qui relance Comme le précédent Combat Ota 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 Mal Ah là là Ça me fait délirer Cette petite Cette petite phrase Alors Electro Qui pousse Calypso Ouais donc Pour que le panda Soit tranquille Moins 2 PA Lui le pauvre Steamer Limite C'est comme S'il y avait Un Xelor En face de lui Il s'est fait Vraiment Aigu Pendant ce combat Alors Vu le nez Peut-être Un petit peu De rox Parce qu'il va Pouvoir taper 4 PA J'ai mis du temps A comprendre C'est pas mal A chier Il était A chier Je sais pas pourquoi Il dit ça Au niveau de Ménalte C'est vrai que moi Je m'attendais Comme dit Electro Nini De Automat Je m'attendais Un petit peu A mieux De la part De Ménalte Comme j'ai dit Au début Là je m'attendais Vraiment A un combat Vraiment Serré De chez Serré Au final Automat Il s'est un petit peu Baladé Encore une fois Calypso Qui dit Qu'il veut Coco Il en a marre Alors Le Feka Le Feka Le Feka Qui va peut-être Pouvoir taper Un petit peu Mais sans trop De plus Alors On a qui Always Voilà Attaque nuageuse Encore Attaque nuageuse A moins 500 Là ça fait mal Moins 2 PA Là le steamer Qui passe Du coup Moins 438 Points de vie Encore Plus que 2000 points de vie Alors qu'est-ce qu'il va faire Le Yop Petit bon Il va atterrir Par là Je pense Non Il va la jouer Petit hop Est-ce qu'il va essayer Peut-être de bon Je sais pas S'il aurait atterri Non Il passe son tour De toute façon Non Les nids Il va peut-être Pas le finir Pas forcément Alors ok Donc là Moins 1345 A la bague éternelle Ça picote Et le Nini Ici a pu le finir Nini Assez surprenant Voilà Donc très belle victoire De Otomai En 46 minutes En 12 tours Franchement Rien à dire Otomai a mérité Sa victoire Mais Nath T'avais bien rush Au début Et je me posais Des questions Est-ce qu'ils allaient faire Quelque chose De bien Ménalte Dans ce combat Est-ce qu'ils pouvaient Peut-être gérer Et je m'attendais Comme je l'ai dit A plus A plus de difficultés Pour les deux équipes A gérer ce combat Mais au final Otomai a Est sorti du lot Et a bien Roxé Ce soir Voilà Je vous dis A très bientôt Et n'oubliez pas De mettre un petit j'aime Si vous avez aimé Les commentaires Même si j'ai merdé Quelque fois Au niveau des sorts Je trouve Comme toujours De toute façon Il faut que je merde Dans une petite chose Il faut bien Et n'hésitez pas A vous abonner Si c'est la première fois Que vous venez sur la chaîne Et que vous voulez voir D'autres vidéos Je remettrai De toute façon Otomai A Comme je l'ai dit Je vais me focaliser Sur Otomai A Et sur d'autres équipes Comme LZFindé Que j'ai pu voir Qui était plutôt pas mal Donc aussi LZFindé Mais si vous voulez voir Du Otomai A N'hésitez pas A vous abonner Et je vous dis donc A très bientôt Et à une prochaine vidéo A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501